Les anges gardiens sont des êtres immatériels spéciaux qui sont assignés à un ou plusieurs humains dans le but de veiller sur eux et de les guider. L'ange Nithaya en fait partie et symbolise la sagesse divine, la tolérance et la compréhension. Il s'agit d'un ange gardien disposant de nombreux dons et qui possède un rôle élevé au sein même de la hiérarchie angélique et parmi les autres anges supérieurs. Qui est l'ange gardien Nithaya ? L'ange Nithaya est un ange de haut rang, faisant partie de la classe des haches malins aussi appelée domination. Les anges de la classe des dominations sont des êtres dotés de plusieurs vertus et qui ont pour mission principale de transmettre la volonté et les messages divins aux humains et aux autres êtres spirituels et physiques. Ces messages ont pour but de conseiller les humains sur la voie à suivre et les obstacles à franchir. L'être spirituel Nithaya a, quant à lui, la mission spéciale de transmettre des émotions positives et des messages de pardon et de tolérance aux humains. Il aide donc les êtres humains à arrêter les conflits et à trouver des terrains d'entente entre les personnes concernées. De plus, l'ange s'assure également que des liens puissent se créer entre les autres humains. Nithaya joue également le rôle de guide pour les êtres humains, menant ces derniers vers la meilleure voie possible et dans la réalisation de leurs rêves. Cet ange gardien prend une place extrêmement importante dans l'accomplissement des objectifs. Il est censé apporter sagesse et force à ceux qui en ont le plus besoin, mais également du courage et de la détermination aux personnes en pleine phase de doute. Les dons et les pouvoirs de l'ange Nithaya. Les anges de la catégorie des dominations possèdent des dons variés centrés sur le partage et l'abondance psychologique, mais aussi émotionnel. L'ange gardien Nithaya ne fait pas exception à cela et dispose de différentes capacités basées sur cette notion. Aussi, l'ange Nithaya partage sa connaissance suprême aux humains afin que ceux-ci puissent par la suite développer leurs intellectuels et ceux des autres. L'ange gardien a également le pouvoir d'accroître les capacités d'analyse et de réflexion des êtres humains, et ce, de par sa simple présence. Cet ange peut également faire mûrir l'esprit des humains afin d'atteindre une toute nouvelle étape de développement émotionnel et de maturité. Tout cela afin de permettre l'atteinte de l'éveil spirituel. Ajoutez à cela le fait que Nithaya offre une grande empathie aux êtres humains, ce qui permet une meilleure compréhension et interaction entre eux. Enfin, la présence de cet être spirituel renforce également les liens positifs entre les individus afin de favoriser une interaction positive intense entre des personnes aux origines différentes. Sans oublier que l'ange attire également les bonnes ondes et les convertit en sentiments particulièrement positifs, tels que l'optimisme, la volonté, et la force d'aller de l'avant. Comment invoquer et communiquer avec l'ange Nithaya ? Pour réussir à communiquer efficacement avec l'ange Nithaya, il est important d'avoir un état d'esprit particulièrement ouvert et positif. Ainsi, plusieurs méthodes sont disponibles et montrent leurs efficacités. L'une de ces méthodes est l'écriture automatique qui se définit par le fait de laisser sa main droite diriger les mouvements et écrire dans le plus grand des hasards. Il est fort probable que l'ange intervienne à ce moment afin d'interagir avec l'être humain en question. Une autre méthode consiste à pratiquer la méditation et le yoga afin de favoriser la circulation des énergies positives et ainsi permettre plus facilement la connexion avec l'être céleste. Afin d'accroître encore plus l'efficacité de la méditation, l'utilisation d'encens est vivement conseillée. Il est tout autant possible d'invoquer l'ange Nithaya à travers les heures miroirs, et plus précisément avec l'heure miroir 8h08. En plus des heures miroirs, l'ange Nithaya peut également être contacté et invoqué grâce aux rêves. En effet, les rêves ont pour particularité de mettre la personne concernée dans un état à mi-chemin entre le monde physique et le domaine spirituel. Toutefois, il est nécessaire d'avoir l'esprit ouvert afin de pouvoir déchiffrer efficacement les messages symboliques qui seront envoyés par l'ange. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada